Otep Sharkamit, aujourd'hui je vais partager avec vous une expérience que j'ai eu à faire en ce qui concerne le contact avec le monde des eaux, plus particulièrement le contact avec ce qu'on appelle généralement en Afrique Mamiwata, ou alors ce qu'on peut appeler dans d'autres traditions, les sirènes, les ondines, dans cette tradition les nymphes. Donc, dans ce partage, je vais vous dire pourquoi est-ce que déjà je voulais ce contact, comment ça s'est passé, et vous donner quelques détails pour vous orienter. Je vais partager ceci avec vous, afin que vous ne le fassiez plus anarquer, parce que certaines personnes devaient être en contact avec ce monde-là, et se font anarquer, et finalement ils n'ont aucun résultat. Donc je vais vous expliquer exactement comment ça s'est passé pour mon cas, pour que vous puissiez vous-même comprendre comment fonctionne ce type d'opération. Alors, ça s'est passé il y a cela environ dix ans. Voilà. Il y a cela environ dix ans. J'étais un peu plus jeune et moins expérimenté. Mais cependant, j'étais déjà bien engagé dans la spiritualité et le développement personnel, tout ce qui renvoie au monde parallèle à l'invisible. En tant que chercheur libre, je voulais à un moment donné avoir plus de connaissances, je voulais à un moment donné toucher du doigt ce qui est un peu plus fort. Parce que vous savez, un jeune chercheur, qu'est-ce qu'il fait généralement ? Il est plus dans les livres, beaucoup dans les livres, et celui qui est encore un peu plus futé va essayer de rencontrer des mystiques qui sont plus avancés que lui. Ces mystiques-là vont faire en sorte que, vont le tenir par la main, vont l'orienter afin qu'il puisse rejoindre, atteindre ses objectifs. Alors, quand j'ai décidé d'entrer en contact avec le monde des eaux, je suis d'abord allé voir un premier monsieur. Le premier monsieur m'a dit, bon voilà, le rupture va coûter 200 000 francs. Donc environ, je ne sais pas combien ça fait en euros. Peut-être, je ne sais pas combien ça fait en euros. Peut-être 300 euros, voilà. Il m'a dit, le rupture va coûter 200 000 francs. Et j'étais avec mon ami, un jeune chercheur aussi. Et tous deux, on voulait entrer en contact avec ces esprits de l'eau-là. Juste pour, comme des esprits guides, comme des esprits guides dans le plan spirituel. Parce qu'on n'était pas trop, trop sur le contact des ancêtres, le contact des ancêtres. Non, on n'était pas trop dans ça. On voulait des esprits guides, des esprits qui vont nous servir, permettre de, à travers le temps et l'espace, connaître des choses, connaître des secrets dans la nature et tout ça. Donc, l'objectif, ce n'était pas de devenir riche. Parce que beaucoup de gens, de nos jours, veulent entrer en contact avec les sirènes et les mamis ou ratels et tout ça. Parce qu'ils veulent devenir riche. Mais ce n'était pas son autre objectif. Alors, on allait chez un premier monsieur. Et il nous a demandé donc, chacun 300 euros, donc 200 000 francs. On a remis l'argent. Après, il nous sort des livres. Donc, il a pris un livre, il a photocopié quelques pages. Il nous remet à chacun. Il dit, bon, voilà le rituel que vous avez à faire. Vous allez prendre cette photocopie-ci. Vous allez lire ça à minuit. Il y a trois femmes qui vont apparaître. Il y a une qui va vous donner le bracelet et tout ça. Et moi, en tant que vieux chercheur, j'avais déjà lu ce rituel quelque part. Le rituel des trois femmes. Et j'avais déjà essayé. J'ai vu que ça ne marche pas. C'est les histoires, c'est les coloris qu'on raconte dans les livres et tout ça. Donc, dès qu'il a donné les photocopies, j'ai pris, j'ai bien regardé. J'ai dit, hé, c'est tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de technique, de parfum, rien, 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 de talisman qu'il faut utiliser. Rien, c'est tout ce qu'il faut. Il m'a dit, oui, c'est tout ce qu'il faut. Je suis allé me concentrer à mon ami. J'ai dit, tu sais quoi? Ça, c'est l'anac. L'anac qu'on a de nos messieurs, c'est là. Ça, c'est l'anac de sa biaissement. Il va aller boire et tout. Il ne va rien faire de bon. Il faut qu'on ne pas insister. Il nous rembourse notre argent et tout et tout. Donc, 20 minutes après nous avoir remis toutes ces photocopies-là, je me suis contacté avec mon ami et on est retourné chez le monsieur. On a demandé qu'il nous rembourse. Il a voulu un peu faire le têtu là, mais il a remboursé parce qu'on a menacé. On a menacé, voilà. Parce que c'est mon ami là, c'est un gars bien balaké, bien costaud. On l'a menacé et le monsieur nous avait mis l'argent. Ça, c'était la première tentative dont on a failli être anacé. Le deuxième tour, on s'est fait plumer et le monsieur a dit, on est en ardu contre deux messieurs. Il a dit, vous allez entrer. Il a dit, bon, voilà. Il a dit, il faut donner. Il avait sorti une somme, je ne me rappelle plus, très, très bien. 250 000, quelque chose comme ça. Et on lui a remis la somme, chacun. Il a fait des concorsions. Il nous a lavé. Parce qu'il a dit, venez chez moi, 23 heures. On va vous préparer. Vous allez quelque part. On s'est bien préparé. On a remis l'argent et tout. Il a acheté le nécessaire qu'il faut. C'était un vendredi soir. Il nous a fait le lavage qu'il faut. Et il nous a envoyé dormir quelque part. Devinez-vous. Il nous a envoyé dormir au cimetière. Il nous a envoyé dormir au cimetière. Et le truc, c'était quoi? Il faut arriver à l'entrée du cimetière. Dès que vous entrez au cimetière, vous enlevez les chaussures et tout. Et puis, vous allez vers ça à l'entrée. Et vous irez dormir vers le fond. Vous allez trouver un endroit du fond. Vous allez aller dormir. Et puis, il y a une fée, entre guillemets, comme on l'avait dit. Une fée qui va vous contacter chacun à son tour. Et on est allé dormir. Il a pris son côté. J'ai pris mon côté. Et... Le matin... Et le matin... Et le matin... On devait sortir quand même avant que le sol s'élève. Donc, il fallait dormir jusqu'à 4. L'essentiel, c'était d'y dormir même 3 heures de temps. Et on allait le faire. Et puis, quand on est sortis... Rien. Personne n'a rien vu. Après, on va le voir. On lui dit que... Mais mon gars... Tu as dit ton truc là. Moi, je n'ai pas vu d'esprit qui est apparu et tout et tout. L'autre s'est dit... Il n'a pas vu d'esprit qui est apparu. Et... On a dit... On a compris que c'était une arnaque, en fait. Parce que... Il nous a dit... Si cela n'a pas marché, il faut encore essayer. Il faut essayer même 3 fois. On a dit quoi? Aller dormir 3 fois à l'endroit là. Non, 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 non. On a abandonné. On a abandonné. Ça, c'était la deuxième fois. Alors, la troisième fois... On s'est bien renseigné. On est en train de contact avec... Un monsieur... Qui est au niveau du département de l'Océan. On est en train de contact avec un monsieur qui maîtrisait bien... Cet type d'opération là. Mais... Dommage qu'il ne soit plus en vie. On est en train de contact avec ce monsieur. Un monsieur qui maîtrise bien le domaine. Il nous a demandé bien moins. Voilà. Il nous a demandé... C'était environ 200€. Chacun. On a remis les 200€ dont je l'étais question. Et il y a eu quelques petits trucs qu'il a demandé d'acheter. Qui pouvaient aller un peu peut-être à 300, 400. On a acheté. Mais... Tout s'est bien passé. À la base, on a pris environ 10 jours de préparation. D'auto-préparation. Chacun devait se préparer bien chez lui. Il y a des choses qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait pas faire. Il y avait des interdits. Après les 10 jours de préparation, on est venu chez lui. On a fait 3 jours. Avec d'autres préparations encore accélérées. Parce qu'il y a... Il fallait purifier la bonne santé énergétique. Ouvrir les oreilles. Ouvrir les yeux. Spirituelle. Et tout ça. Voilà. Il y a des éléments qu'il fallait mettre dans les oreilles. Qui vont entendre certains sons. Des trucs qu'il fallait mettre dans les yeux. Parce que... Entrer en contact avec certains génies. Notamment ceux de l'eau. Et tout ça. Cela demande d'avoir développé certains... Désolé, je transpire un peu. Cela demande d'avoir... Cela demande à... Pouvoir faire certaines opérations. C'est un contact. Cela demande à être... D'avoir développé certaines sensibilités. Voilà. Parce que le contact avec ces génies-là. C'est un contact énergétique. Ne vous attendez pas que vous allez aller... Vous allez faire un contact avec une sirène. Vous allez la voir. Boum. Elle apparaît chez vous. Avec tous ces trucs-là. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que celui qui a déjà vu ça... Vienne écrire dans la vidéo. Qui l'a déjà vu ça en direct comme ça. C'est pas possible. A part si c'est des montages. Mais la réalité... Au départ, c'est énergétique. C'est énergétique. Et pour que vous puissiez être consciente de cela. Et pour que vous ayez développé cette infraculité. Ça veut dire que vous pouvez être là avec quelqu'un qui a développé ses infraculités. Lui voit des génies. Vous ne voyez rien. Donc, si on vous dit... On va vous mettre en contact avec un esprit de l'eau, une sirène et tout ça. Vous devez l'avoir. Mais pas physiquement. Énergétiquement, vous allez l'avoir. Ça veut dire... Vous pouvez l'avoir dans les rêves. Vous pouvez l'avoir en demi-sommeil. Ou dans les rêves. Donc, vous vous dormez. Vous vous voyez bien. Vous êtes sur votre lit. Les yeux sont fermés. Vous vous voyez sur votre lit. Ou alors, vous voyez tout ce qui se passe dans votre chambre. Mais vous êtes dans le sommeil. Vous voyez tout ce qui se passe dans la chambre. Vous voyez donc une dame qui est là. Vous voyez maintenant hors de votre corps. Vous êtes assis. Vous la voyez. Vous causez. Donc, on a fait le rituel qu'il faut. On est allé à l'eau. On a fait tout ce qu'il faut. Il y a des trucs qu'on a mis dans les oreilles. Et tout ça. Des trucs qu'on a mangés. Et... Dans la nuit qui suivait. L'opération qu'on a faite. La nuit qui suivait. J'ai commencé à voir cette dame. Elle m'a donné son nom. Et... On se voyait de façon onérique. Et la connexion devenait de plus en plus forte. Ce qui fait qu'à un moment donné. Pour la voir. Il suffisait juste que je ferme les yeux. Je prononce son nom. Et... Voilà. Et puis, je la sens juste à côté de moi. Et... Ceux qui étaient expérimentés dans la voyance même. Quand j'allais les voir. On parlait toujours. Tu as une dame. Tu as une dame. Tu as une dame. Et... Voilà. Également. Ceux qui sont mystiques. Ceux qui sont assez développés. Quand je les rencontrais. Ils savaient. Ils savaient. Ils savaient. Ils savaient. Quand je les rencontrais. Ils savaient que je ne suis pas seul. Et... À quoi donc servait ce contact ? C'était... Juste... Comme un ange gardien. Donc... Un esprit qui... Vous oriente. Dans vos voies. Qui vous oriente. Par rapport à ce territuel. Les trucs que vous voulez connaître. Et tout ça. Un esprit qui assure la protection. Parce que là. Elle ne basine pas dessus. Un esprit qui va vous guider. Un esprit qui va vous servir dans la voyance. Et tout ça. Donc... C'était la raison pour laquelle j'avais voulu ce contact. Et... Une fois que j'ai fait le contact. Elle a commencé à venir. J'ai commencé à la voir de plus en plus. À un moment donné. J'ai commencé à voir comme... Une pression au niveau de la poitrine. J'ai commencé à voir... Comme vous voyez souvent dans les églises là. On parle du... Les saintes expliquent tout ça. Il y a souvent des... Des dessins en fait. Il y a souvent une lumière là. Comme elle soit sur la poitrine. Donc j'ai commencé à ressentir cela. Donc ça symbolisait donc. Le contact. Que j'avais avec elle. Parce que... Que vous ayez une sirène. Que vous ayez un totem. Tout ça. Est énergétiquement. Lisible dans votre corps. Énergétique. Je peux utiliser cette autologie là. Ça veut dire que... Le lien est énergétique. Ce n'est pas juste un lien comme ça. C'est énergétique. Et... Dans le plan physique même. Il y a des sens. Il y a des choses. Que vous allez ressentir. Physiquement. Dans votre corps. Qui vont changer. Une fois que... Le contact est totalement fait. Parce que c'est un téléchargement. Qui est totalement fait. Donc. Vous avez un peu de vous. Un peu d'elle en vous. Elle a un peu de vous en elle. Donc. C'est ça. Ce qui va faire que... Le contact sera spontané. Dorénavant. Et... J'ai commencé à avoir... J'ai une douleur dans le corps. Dans ma patrine. Et je suis retourné à pouvoir se mettre là. Il m'a donné... Il y a un type d'herbe là. Qui fait des... Des... Des graines. Qui sont rondes. Et vertes. Voilà. Il m'a donné un peu de cela. Mon amie aussi a le même problème. Il nous a donné un peu de ces graines là. A manger. Dès qu'on a mangé c'est fini. On avait plus cette douleur là. Sur le corps. Et... Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé donc plus tard ? Plus tard. Toujours dans mes recherches et tout. J'étais pas du tout satisfait de... Ce que j'avais. Je voulais encore plus. Et... Puisque je voulais encore plus. J'ai... J'ai décidé de... D'entrer en contact avec certaines loges. Dès que je suis en contact avec certaines loges. J'ai commencé... J'ai rempli les affiliations et tout ça. J'ai commencé... J'ai commencé... Quand j'ai intégré l'œil Grégor. Le contact avec la tigane a disparu. C'est coupé. Ça veut dire que... Après ce moment là. Que je suis entré dans certaines loges. Quand je voulais maintenant. Appeler cette tigane. Je la voyais plus. Toutes les autres expériences que je faisais avec elle. Les messages qu'elle venait me passer. Et tout ça. Je la voyais plus. Tout a été bloqué. Tout s'est coupé. Et... Quand je suis retourné. Voir celui qui m'avait mis en contact avec ce monde. Il m'a dit... Effectivement. Parce que quand tu faisais cette alliance là. On t'a donné des conditions. On t'a dit... Il ne faut pas faire ci. Il ne faut pas faire ça. Et... Tu as violé les conditions. C'est pourquoi elle est partie. Et quand elle ne revient plus. Voilà. Donc c'est comme ça que... Ma relation avec cette... Cet être là. Cette sirène là. A été... A été remplie. Donc le contrat. C'est comme ça que j'avais gardé le contrat. Je ne savais pas. Voilà. Donc ça c'est l'expérience que je voulais faire avec vous. Ce qu'il faut retenir. C'est que donc... Le contact avec les sirènes. Que ce soit les sirènes. Que ce soit... Ondine. Bamiwata. Tout ça. C'est à la base énergétique. À la base onérique. D'aller d'abord vous voir dans les rêves. Après. La atmosphère dans laquelle vous n'êtes pas changé. Donc l'initiateur va vous changer d'abord. Il va vous préparer d'abord physiquement. Énergétiquement. Avec que c'était un rituel. On doit vous aider au niveau de... Pour que vous puissiez voir bien cet esprit là. Pour que vous puissiez bien entendre les sons et les messages qui auront eu cet esprit là. Par la suite maintenant il y a votre environnement. Qui va changer vibratoirement. Quand vous serez... Quand le contact sera en train d'être fait. Et quand le contact sera déjà fait. Partout où vous serez. L'atmosphère va changer. Donc vous allez arriver dans... Vous allez arriver quelque part. Si vous avez pris une nouvelle chambre et tout ça. Après quelques jours. Tout va changer. Donc énergétiquement ça va changer. Celui qui a les yeux saura que... Il y a... Que c'est un endroit qui est très très codé. Voilà. Donc ça c'était mon petit partage avec vous. En ce qui concerne... Les sirènes. Le pacte avec les sirènes. Ceux de l'eau et tout ça. Voilà. Et... C'était où on dit... Les sirènes c'est des démons et tout ça. Non. Attention. Le monde des sirènes. Le monde des eaux. C'est pareil pour le monde physique. Il y a des différentes fréquences. C'est pas comme le monde des humains. Il y a des bandits. Il y a des gens bons. Il y a des gens mauvais. Il y a... Ça dépend de là où vous entrez. Ça dépend de la... De la porte que vous frappez. Donc c'est pareil avec le monde des eaux. Voilà. Ça c'était un petit partage éducatif que je voulais faire avec vous. Pour que vous ne fassiez pas anarquer. En ce qui concerne les expériences avec les sirènes de l'eau. Et... Après avoir fait cette expérience là. Et tout. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et... Plus tard dans ma progression. J'ai... Bissiplié d'autres codes. Pour entrer de nouveau avec certaines fréquences. C'est un génie. Et... Tout se passe... De façon merveilleuse. Tout se passe très bien. Tout se passe sur les règles là. Parce que... Toutes ces expériences. Toutes ces échecs là. Ça m'a permis de... De... De mieux grandir dans la chose. Et de ne pas tâtonner dans les opérations. Voilà. Ça c'était mon partage avec vous. Ceux qui sont intéressés par la formation que nous donnons. Parce que nous avons une formation. Qui a pour but de... Transformer la vie de l'être humain. Qui a pour but de faire en sorte que l'être humain puisse savoir réellement qui il est. Puisse prendre conscience de son environnement. Afin de pouvoir changer sa vie. Réaliser sa mission de vie. Et être heureux. Et... La formation également. Elle est... Basée aussi. Il y a un point essentiel sur la formation qui est le point de la santé. Parce que... Vous ne pouvez pas... Être heureux si vous êtes malade. Que ce soit maladie physique. Que ce soit maladie mystique. Voilà. Donc ceux qui sont intéressés par la formation. Allez dans le site www.kamit.com Kamit avec A et S à la fin. Et... Que ce soit une formation... Que ce soit que vous soyez intéressés par la formation pour un problème de santé. Que ce soit juste pour transformer votre vie. Que ce soit que... Que ce soit juste parce que vous voulez plus d'expérience dans vos expériences. Plus d'expérience dans votre suivi spirituel. Nous sommes là pour vous. Donc ceux qui veulent être en contact avec certaines énergies. Faire certaines expériences. Entre en contact avec... Les génies qui sont à l'eau. Du feu et tout ça. L'école est là pour ça. Parce que... Nous sommes uniquement là pour... Aider ceux qui veulent changer la vie. Et ceux qui veulent être heureux. Ceux qui veulent réellement entrer dans la mission de vie. Et... Entrer en contact avec certains génies. Ça n'empêche en rien. Que vous soyez... Que vous réalisez votre mission de vie. Au contraire. Ça va plutôt aider. C'est un chercheur. A ne pas se faire voir. Ça va aider. C'est un chercheur. A ne pas laisser brûler les doigts. Voilà. Ça c'était mon partage à faire avec vous. Chers Kamid. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.